Je vais faire un tout petit rappeler dans quel cadre s'inscrit cette table ronde, pour ceux qui ne sont pas des habitués. En fait, c'est un projet qui est un projet de partenariat entre la librairie MOLA et les universités, et principalement l'université Bordeaux-Montagne et l'université de Bordeaux, qui vise, c'est pour ça que ça s'appelle université, que vous voyez en petit, avec une sorte de jeu de mots-mots-valises, pour essayer d'ouvrir l'université, les chercheurs de l'université parfois un petit peu enclavés sur la cité, donc essayer d'avoir un dialogue plus ouvert, et aussi des débats. Donc c'est dans ce cadre-là, ça fait trois ans que ça existe, c'est la troisième saison, à chaque fois, normalement, il y a à peu près trois rencontres, la première année, c'était sur le transhumanisme, l'année dernière, sur l'animal, l'animalité, et cette année, donc, sur le sang. Cette année, il n'y aura qu'une rencontre, donc aujourd'hui, une table ronde, qui sert en fait de préfiguration à un cycle plus important l'an prochain. Je n'avance pas plus. Donc aujourd'hui, le thème, le principe, c'est de présenter des recherches de chercheurs dans des domaines très différents, qui croisent science et science humaine, et qui croisent aussi tous les siècles. Donc c'est parfois un peu compliqué de trouver un thème qui correspond d'un objet transversal, qui permet de ces différentes approches. Donc le sang, je pense, c'est un objet parfaitement transversal, qui permet de croiser des approches et des points de vue très différents. Il y a déjà eu, notamment par M. Christian d'Outre-Mé-Puiche, que je présenterai dans une seconde, une série de conférences sur l'ADN, ici, quatre, si je ne me trompe pas, depuis 2017. Ici, il va s'agir d'un autre point de vue, pas tout à fait de toute autre chose, mais néanmoins d'un autre point de vue, c'est-à-dire de considérer le sang comme un objet qui peut être un objet différent suivant les approches et suivant les siècles. C'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de sang ? On ne parle peut-être pas suivant les approches et suivant les périodes du tout de la même chose. Donc c'est ça qui va nous intéresser, en essayant non pas de partir des acquis actuels, même si, bien entendu, on va écouter avec attention les tâches de sang de l'expertise ADN et ne pas considérer que la théorie des humeurs du corpus hippocratique de l'Antiquité est à prendre comme telle. Mais ce n'est pas cette démarche-là. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir une vision rétrospective sur le passé, mais essayer de comprendre, pour chaque époque et dans chaque discipline, quel point de vue on peut avoir et quel objet sang on fabrique. Bon, je vais m'arrêter là. On a donc, j'ai la joie d'accueillir ce soir, trois chercheurs de trois disciplines complètement différentes. Donc d'abord, monsieur Christian, Christian, pardon, d'Outre-Mépuiche, qui est le directeur du laboratoire d'hématologie légale de Bordeaux et également expert près de la Cour de cassation, qui va donc commencer à nous parler des tâches de sang d'un point de vue actuel scientifique sur l'analyse ADN et identification. Ensuite, je donnerai la parole donc à madame Violaine Giacomotto-Cara, qui est professeure en littérature et histoire des sciences de la Renaissance, qui donc, comme c'est écrit, nous parlera du sang des médecins à la Renaissance. Et puis ensuite, nous écouterons donc madame Nathalie Jaé, qui est professeure de littérature anglaise et qui nous parlera plutôt des héros sanguinaires de Sherlock, comme c'est Dracula. Du point de vue de l'organisation, donc chaque intervention va être relativement courte. Ensuite, on aura un petit moment de débat après chacune des deux premières interventions et un moment de débat plus long et plus général après la dernière intervention. Et donc moi, je vais simplement faire le rôle de porte-parole et éventuellement le rôle ingrat de presser les interlocuteurs. Donc je vous laisse déjà la parole, monsieur Doutre-Mépuiche, donc sur tâches de sang, analyse ADN et identification. Non, 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 moi, j'ai du mal à rester assise. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc j'ai un sujet assez simple, qui est de parler des tâches de sang. Donc quand on regarde, eh bien, le premier meurtre a été terrible. C'est un frère qui tue son autre frère, c'est Abel qui est tué dans une mare de sang par son frère Cain. Et donc le sang rentre dans la Bible par la porte de la souffrance et de la mort. Juste comme je suis entouré de littéraires, et que je ne le suis pas du tout, j'ai voulu dire que c'était l'objet aussi d'un très beau poème de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qui se termine par dire que, là, comment dirais-je, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. C'est dire que, mais les remords, je ne sais pas si tous les gens que nous fréquentons en ont beaucoup. En 1793, Louis XVI est guillotiné et son sang va jaillir à la suite de cette guillotine sur une espèce d'une foule en délire et qui va ramasser ce sang et chanter d'ailleurs la Marseillaise puisqu'on parle d'un sang impur à breuve nos sillons. et une personne va garder ce sang sur un mouchoir, va le mettre dans un bocal et on pourra faire l'empreinte génétique du sang de Louis XVI à Barcelone dans les années 2011. Donc c'était assez intéressant. Mais on n'a pas pu relier le sang de Louis XVI à quelqu'un de sa famille parce qu'on n'avait pas le sang. Le fils de Louis XVI, Louis XVII, est décédé deux ans plus tard, le 8 juin 1795, d'une tuberculose et le médecin chirurgien qui a fait l'autopsie, s'appelle le docteur Pelletan, a récupéré son cœur qu'il a mis dans un bocal. Certains disent avec du vinaigre, je n'en suis pas sûr, mais ce cœur a été analysé par la suite dans les années 2010 aussi, mais on n'a pas pu faire l'ADN autosomal et donc on n'a pas pu faire de lien avec l'ADN de Louis XVI. C'était en Allemagne et ça a été analysé aussi en Belgique. Vous voyez que le sang est synonyme de souffrance, c'est synonyme de mort. Pourquoi ? Parce que le sang circule dans nos vaisseaux et donc quand vous avez une violence sur quelqu'un, soit vous allez avoir un hématome, c'est-à-dire une collection sanguine à l'intérieur de votre corps ou des pétéchis, soit vous allez avoir l'expression extérieure de cette violence par des tâches de sang. Et naturellement, ces tâches de sang ont passionné les biologistes des années 40 à aujourd'hui puisque le sang était constitué à ce moment-là d'éléments figurés que sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et du plasma, le liquide dans lequel baignent ces éléments figurés. Jusqu'en 1990, on ne pouvait pas analyser autre que les groupes sanguins. C'est la seule chose qu'on connaissait. Donc, sur les tâches de sang, on faisait des méthodes très compliquées d'identifier ces groupes sanguins. On identifiait aussi certains groupes de protéines. Je vais citer pour faire plaisir à certains amis pharmaciens les phosphoglucomutases, les phosphatases, etc. Et on avait un profil biologique de la personne. Et c'était très compliqué et très minutieux. Et à titre d'exemple, le 20 décembre 1989, le parquet de Bordeaux qui représentait aujourd'hui, et ça nous fait très plaisir dans cette salle, le parquet de Bordeaux nous appelle pour nous demander d'aller sur une scène criminelle terrible. Il y avait dans une ferme quatre personnes qui avaient été tuées. Une ferme près de Bordeaux. Et donc, le temps de récupérer les écouvillons, un peu d'eau distillée, etc., etc., de faire une espèce de caisse, hop, on s'en va, le laboratoire, et on arrive dans quelque chose d'épouvantable pour ma carrière, qui était une carrière de biologiste, dans lequel on arrive, vous voyez, la Seine, un 20 décembre, un froid glacial, du brouillard partout, des spots dans une cour de ferme et dans lequel des gendarmes, des magistrats et s'affairent. Et en fait, dans la cour, une énorme marre de sang, dans la première pièce, une deuxième marre de sang, dans la troisième pièce, une énorme marre de sang et dans la quatrième, pareil. Donc, on avait des taches de sang absolument partout. Nous avons commencé à faire des prélèvements. Il était 10 heures du soir ou 11 heures du soir sous les spots et je crois qu'on a dû terminer vers 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, il y a une chose qui m'avait trouvé anormale. On avait cette ferme qui avait des portes-fenêtres qui étaient très jolies et il y en avait une qui était fermée. Je me dis quand même c'est bizarre que toute cette maison soit ouverte, sauf une. J'avais été vérifier la présence de sang grâce à une petite réaction chimique qu'on a l'habitude de pratiquer pour rechercher le sang et en fait, c'était positif sur la poignée. Donc, on s'est dit le monsieur, il n'a pas pu fermer la porte-fenêtre. Donc, on a dit au gendarme je ne peux pas rien prélever. Amenez-moi la porte-fenêtre au laboratoire. Le lendemain, on a la porte-fenêtre. On lance les analyses qui durent à peu près 4-5 jours. On avait fait une centaine de prélèvements. On avait une bronchite, évidemment. et ensuite, on a fait et il y avait une tâche de sang sur les 100 ou 110 prélèvements qu'on avait réalisés qui étaient complètement différentes mais il y avait une relation de fratrie. Et quelques jours après, le procureur de Bordeaux, qui est donc présent, a pu mettre en examen une personne qui s'était rendue à l'étranger, et dans lequel le sang correspondait à cette tâche de sang sur cette porte. Simplement, on avait des groupes, des sous-groupes, des groupes d'enzymes mais on n'avait pas la capacité de dire c'est lui. On avait la capacité de dire oui, les deux correspondent mais on ne pouvait pas aller plus loin. Nous sommes jusqu'en 90-95 et là, en Angleterre, arrive un monsieur qui va trouver une analyse d'abord sur de l'hémoglobine de phoque donc on est un petit peu loin puis ensuite il va l'appliquer dans son laboratoire à sa secrétaire aux enfants de la secrétaire etc. Il s'appelle Jeffrey il est biologiste à l'université de Leicester en Angleterre et il va trouver une méthode pour analyser l'ADN qui sera propre à la personne. Cette méthode c'est la méthode de restriction avec des sondes multilocus et bon moi qui ai vu ça à Londres il faut être anglais pour être capable de lire ses analyses je veux dire un français même un bordelais proche des anglais n'est pas capable donc cette méthode était hyper compliquée elle prenait un mois de travail et très vite elle a été remplacée par une autre méthode sur la présence d'un américain qui sera à Bordeaux dans quelques jours qui s'appelle Bruce Budoli on a changé les choses les américains ont changé les choses mais c'était encore très compliqué pour finir un monsieur a trouvé une méthode révolutionnaire qui est utilisée dans tous les laboratoires aujourd'hui qui s'appelle la PCR qui s'appelle Carimulis en San Diego en Californie et on va résoudre une équation extraordinaire on va amplifier c'est à dire photocopier des zones de l'ADN et cette méthode est fantastique voilà elle est utilisée dans tous les laboratoires aujourd'hui et Carimulis plus d'autres découvertes vont permettre d'analyser l'ADN de façon beaucoup plus simple si bien que dans les années 90 à 95 deux méthodes vont coexister toutes les méthodes que je viens de citer qui dès qu'on les avait apprises validées elles étaient dépassées et les méthodes que je vous ai expliquées les tâches de sang les groupages des sous-groupes d'enzymes etc en 96 on a tout arrêté toutes ces méthodes et on a passé aux méthodes de biologie moléculaire avec amplification dans le sang je vous ai expliqué il y avait donc des cellules qui sont les glucocytes l'ADN n'est pas présent dans les globules rouges et il y a un rapport de 1000 entre les globules rouges et les globules blancs donc en fait une dâche de sang c'est pas un bon tissu parce qu'une petite tâche de sang il y a très peu de globules blancs et donc très peu d'ADN donc on a très peu de chances de sortir des résultats mais on a utilisé cette méthode de façon importante et cette méthode est aujourd'hui la méthode de référence et elle n'est pas encore dépassée malgré des tas de recherche ce qui fait qu'aujourd'hui si l'on prend un dossier à titre d'exemple qui est un dossier qui s'est passé il y a quelques années en 2010 nous sommes le 31 mai 2010 il fait très beau c'est un temps magnifique c'est les premiers beaux temps de la côte aquitaine nous sommes sur une plage landaise une jeune femme avec son mari se promène sur la plage la jeune femme prend la serviette semée dans les dunes et brose rien d'extraordinaire voilà son mari fait son footing et le soir quand il repasse la personne est décédée il y a une mare de sang autour d'elle à ce moment là ce n'est plus nous qui faisons les prélèvements comme en 1990 ou en 1989 il y a dans la police des techniciens il y a dans la gendarmerie des techniciens de scène de crime donc nous on intervient à titre exceptionnel dans des cas extrêmement rares ce n'est plus notre métier notre métier c'est le laboratoire donc les habits de cette femme nous parviennent le lendemain avec une notion recherchée s'il y a une agression sexuelle et les enquêteurs qui viennent nous disent non le sang ça ne nous intéresse pas c'est le sang de la dame alors dans les laboratoires le sang de la dame c'est la partie subjective c'est le comment ça s'appelle c'est l'OPJ l'officier de police qui nous dit ça c'est le sang de la dame ça c'est le sang toujours de la dame ça ne m'intéresse pas dans les laboratoires on est un côté objectif moi je ne sais pas que c'est le sang de la dame sans l'avoir analysé je veux dire on ne peut pas sinon ça s'appelle de la voyance donc nous on a des protocoles donc on regarde et la première partie d'une analyse de tâches de sang c'est l'observation c'est comme en médecine on commence par observer et l'observation est fondamentale dans notre métier donc on analyse toutes les tâches de sang à la suite de cette observation on décide quelles tâches de sang on va analyser évidemment quelqu'un qui a pris 6-7 coups de couteau dans le poumon dans le coeur évidemment que la tâche de sang a toutes les chances d'être de la victime mais on le vérifie donc on fait les prélèvements quand on a une tâche de sang on vérifie que c'est du sang aussi bon tout ce qui est rouge n'est pas du sang c'est des banalités mais on vérifie tout ensuite on a décidé d'extraire une dizaine de tâches donc on extrait des tâches notamment une petite tâche située sur un habit de cette dame toute petite tâche qui est du sang quand on a extrait l'ADN c'est-à-dire l'ADN des lococytes donc on extrait de façon très précautionneuse et quand on a l'ADN du lococyte à ce moment-là on va faire éclater le lococyte et bien récupérer cette molécule d'ADN à ce moment-là on fait ce qu'on appelle un point très important on fait un dosage pour savoir si c'est de l'ADN en quelle quantité est-ce qu'il est en faible quantité et on va tout concentrer ou est-ce que c'est en forte quantité et on va tout diluer si on n'a aucun résultat et qu'on a une belle tâche de sang ça ne va pas ça veut dire qu'on est en situation d'ADN animal et dans ces cas-là on lance une autre analyse qui est l'analyse du cytochrome de la séquence du cytochrome B qui nous permet de savoir quel est l'animal à l'origine de cette tâche et je vais vous dire c'est courant que l'on trouve alors je vais faire le savant ça s'appelle une origine lagomorphe c'est ça lagomorphe une origine autre et c'est-à-dire du sang animal mais on démontre que c'est du sang animal c'est pas une analyse par exclusion on revient au début nous sommes en présence d'une analyse d'ADN humain on concentre ou on dose ou on dilue on a une bonne quantité d'ADN on l'amplifie avec les segments d'ADN qui vont bien et on fait un génotypage le génotypage c'est-à-dire qu'on va analyser en 2010 c'était sur 15 segments d'ADN en 2019 c'est sur 21 segments d'ADN on analyse ces 15 segments par rapport à des contrôles par rapport à des étalons internationaux et on sait qu'on a un profil ADN qui s'appelle une empreinte génétique on a cette empreinte génétique et qu'est-ce qu'on en fait et bien il y a deux options soit la police a été plus vite que le laboratoire et a arrêté la police ou la gendarmerie a arrêté l'auteur ou le présumé auteur soit elle a été moins vide que le laboratoire et à ce moment-là on va mettre cette analyse dans une base de données qui s'appelle le fichier national automatisé des empreintes génétiques et là si la personne a été condamnée ça va correspondre à la trace qui a été identifiée donc ça veut dire que la trace qui est identifiée dans les dans les Landes mais identifiée à Bordeaux on va avoir un profil ADN et ce profil va correspondre à une personne que la gendarmerie a arrêtée et qui sera par la suite qui avouera le meurtre de cette cette dame voilà comment se déroule avec cet exemple une analyse ADN alors aujourd'hui l'analyse d'une tâche de sang est quelque chose qui se fait simplement la durée d'une analyse c'est dans notre laboratoire c'est 12 heures donc ça veut dire qu'on va très vite qu'on est capable d'absorber des quantités très importantes parce que les appareils permettent et puis les techniciens qui sont des techniciens formés donc on a des analyses ADN aujourd'hui dans trois parties la première partie de l'analyse c'est ce qu'on appelle l'ADN autosomal c'est l'ADN qui est propre à la personne parce que le papa a donné la moitié de son ADN la maman la moitié et donc c'est propre à la personne c'est l'ADN autosomal c'est l'ADN sur lequel on travaille en premier ensuite en complément et on travaille sur 21 segments d'ADN en complément on travaille sur le chromosome Y pourquoi on travaille sur le chromosome Y parce que c'est un ADN qui est propre à la lignée non pas à la personne mais à la lignée masculine donc si on veut chercher des cellules masculines en très petit nombre l'aiguille dans la botte de foie et bien à ce moment là cette analyse nous permet de fixer des cellules en très petit nombre en quelques cellules qu'on peut retrouver donc c'est une analyse très intéressante que l'on pratique je dirais quotidiennement il y a l'analyse du chromosome X qui est très rarement pratiquée je pense qu'on doit en faire 3 ou 4 par an c'est à dire très peu ensuite à l'extérieur du noyau il y a un autre ADN qui n'a pas de relation avec le premier c'est l'ADN mitochondrial c'est l'ADN qui est propre à la lignée maternelle donc c'est un ADN de compléments une analyse complémentaire où on fait un séquençage alors ensuite il y a une troisième type d'analyse qui est réalisée dans notre laboratoire qui est un travail de recherche qui a été mis en place par nous et qui a été développé dont le premier cas a été fait en 2013 qui est un ADN qui n'est pas un véritable ADN c'est des petites mutations qu'on appelle des SNPs en anglais qui nous permettent d'identifier et ça j'ai trouvé ça extraordinaire la couleur des yeux la couleur de la peau la couleur des cheveux et donc dans le laboratoire on a trois qui est dirigé par trois personnes Madame Peters Madame Esponda Monsieur Monique on a ces trois personnes sont capables d'identifier et bien à partir d'une tâche de sang si vous avez les cheveux blonds si vous avez les cheveux noirs etc et demain c'est à dire demain j'espère 2019 pas 2050 2019 c'est pas le gouvernement là c'est nous donc 2019 on devrait avoir l'âge de la personne donc vous voyez les analyses ADN et je voulais un peu terminer par cela à partir d'une tâche de sang que vous déposez sur un objet que vous déposez sur un vêtement on pourra en 2019 savoir la couleur de vos yeux la couleur de la peau la couleur des cheveux votre âge et j'espère après en 2021 2022 2023 là on fait comme d'autres politiques et bien on espère pouvoir avoir la forme de votre visage donc c'est vous dire que les analyses génétiques sont aujourd'hui en pleine évolution que je dis très souvent et ça fait sourire tout mon laboratoire nous sommes à l'âge de Pierre donc ça veut dire que je veux dire demain est un autre jour pleine de promesses pleine de richesses voilà pour identifier ces tâches de sang qui sont le signe de la souffrance et de la mort je vous remercie bien merci beaucoup monsieur d'outre-mépuis donc maintenant je vais laisser la parole à madame Giacomoto Cara qui va donc nous parler du sang des médecins à la renaissance merci alors je suis très embêtée parce que monsieur d'outre-mépuis je viens de dire qu'il considérait qu'on était à l'âge de pierre donc pour revenir jusqu'au XVIe siècle je ne sais pas à quel âge on va se trouver alors ce que je voudrais vous montrer ce soir c'est comment les médecins de la renaissance considèrent le sang quelles questions il se pose et en quel terme justement à cette époque-là qui n'est pas la nôtre on parle du sang alors d'abord quand on parle du sang à la renaissance on parle de deux choses différentes ça n'est pas très différent d'aujourd'hui mais le mot sang a deux sens le premier c'est de désigner une des quatre humeurs du corps dans la médecine depuis la tradition antique d'Hippocrate on considère que le corps est traversé par des liquides le mot humeur étymologiquement renvoie à cette notion-là c'est la même racine que dans humide ce sont des fluides qui parcourent le corps il y en a quatre le sang le phlegme ou pituit qui est quelque chose proche en fait de la lymphe aujourd'hui la colère qui est la bile jaune et la mélancolie ou attrabile ou bile noire qui est une bile un peu recuite et qui explique en particulier et la dépression et le tempérament artiste mais je laisserai ça de côté donc le sang c'est une humeur parmi quatre qui est apparentée à l'air les humeurs permettant de faire le lien entre le corps humain et la matière inanimée qui compose le monde et ce sang vous le voyez sur ce tableau que j'ai emprunté à Ambroise Paré a pour fonction principale de nourrir le corps mais surtout les muscles et puis l'autre sens du mot sang c'est qu'il désigne en fait le liquide qui coule dans les veines et qui englobe ces quatre humeurs et donc c'est à la fois une humeur et le mélange des quatre humeurs et on le nomme sang également ce mélange parce qu'on considère que le sang est en proportion plus importante que les autres et on appelle ça la masse sanguinaire ce qui fait en fait le volume sanguin aujourd'hui ou le sang universel et on distingue bien le sang et le sang universel alors ces humeurs elles sont absolument fondamentales pour la médecine parce que je parlerai de la maladie juste après mais parce que d'abord elles déterminent ce qu'on appelle les tempéraments alors là vous avez une très jolie image synthétique qui résume les quatre tempéraments possibles donc c'est un peu compliqué parce que les textes ne sont pas toujours clairs mais le sang domine dans les humeurs mais en même temps il y a une proportion idéale et quand on s'écarte de cette proportion idéale les trois autres humeurs peuvent être surreprésentées et donc c'est l'humeur qui est la plus représentée par rapport à sa proportion d'origine qui va déterminer le tempérament alors vous voyez on peut être flegmatique si vous regardez bien l'image on voit que le quart flegmatique est aussi un quart féminin parce qu'on considère que les femmes sont des hommes imparfaits donc froides et humides alors que l'homme est chaud et sec et vous voyez le tempérament sanguin le tempérament mélancolique et le tempérament colérique alors ce qui est intéressant c'est que quand on parle de sanguin à la renaissance on ne désigne pas du tout la même chose qu'aujourd'hui aujourd'hui un homme sanguin quelqu'un qui a un coup de sang c'est quelqu'un qui a un peu la tête près du bonnet alors que dans la médecine de la renaissance le sang étant la plus parfaite des humeurs c'est aussi le tempérament le plus parfait alors là on ne va pas tout lire mais vous avez une longue description des symptômes des signes auxquels on reconnaît l'homme sanguin et l'homme sanguin c'est l'archétype de l'homme d'abord comme le sang nourrit les muscles l'homme sanguin est musculeux il est musclé il est ferme nous dit Ambroise Paré c'est toujours à Ambroise Paré que j'emprunte ce texte là par ailleurs l'abondance de sang donne une belle couleur donc le sanguin est vermeil mais c'est signe de bonne santé et surtout vous le voyez complètement au contraire d'aujourd'hui le sang l'abondance de sang détermine un tempérament plutôt doux ce qu'on appelle en fait aujourd'hui les sanguins c'est les colériques de la renaissance donc le sanguin nous dit le texte à des mœurs paisibles joyeuses facétieuses il est libéral doux bénin gracieux courtois de bonne nature riant et amoureux des dames parce qu'il faut quand même bien que cet accès de sang produise quelques débordements et puis ce tempérament expose aussi un certain nombre de maladies et bien sûr l'homme sanguin est plutôt sujet aux hémorragies et à tout ce qui cause tout ce qui peut être causé par une surabondance de sang donc vous le voyez cette question du tempérament est importante parce que pour le médecin elle permet à la fois de déterminer une physiologie du corps un caractère mais aussi des pathologies susceptibles de se produire alors le discours sur les sanguins est le même partout on voit là un autre on retrouve la même chose le corps ferme musculeux le teint vermeil etc deuxième question donc ce sang très important comment circule-t-il parce que on apprend quand on fait de l'histoire des sciences que la circulation sanguine a été découverte au début du XVIIe siècle par un médecin anglais toujours les anglais qui s'appelait William Harvey et donc on a l'impression que le sang ne circule pas avant alors si le sang circule dans le corps le volume sanguin ou le sang universel circule dans le corps ce qu'on n'a pas compris c'est le système de boucle on présente on présente la circulation en fait comme un flux qui part d'un point et puis qui se perd dans le corps exactement comme une source qui jaillit du sol et qui est bu par la terre et donc le sang nourrit le corps et il est absorbé et donc de ce point de vue là on n'a pas compris le système qui relie les veines et les artères et on considère qu'il y a deux systèmes de circulation séparés les veines transportent le volume sanguin le sang universel la masse sanguinaire qui comporte massivement du sang mais aussi les trois autres humeurs ce qui explique par exemple le côté un peu plus sombre du sang veineux parce qu'il porte aussi la trabile et donc ce sang est produit par le foie et on considère qu'il sort du foie la source et le foie il sort du foie par la veine cave et puis vous le voyez l'usage que donnent les veines au corps est de porter la nourriture à chacune partie du corps et les artères par contre sont considérées comme portant un peu de sang mais très peu et ce sang est comme dilué par l'air qui se liquéfie en lui qui arrive par l'artère pulmonaire et ça porte ce qu'on appelle dans la médecine antique l'esprit vital une sorte de fluide ou de puissance de vie qui est en particulier caractérisée par la présence du poux et on considère que le poux c'est vraiment la pulsation de la vie liée à ce fluide vital et donc ce système vous le voyez représenté ici sur cette planche alors j'ai mis une planche complète qui vient d'un anatomiste français qui est charlétienne et puis j'ai grossi le motif pour que vous puissiez voir on considère qu'il y a vraiment deux systèmes de circulation séparés parallèles et sur la planche grossie à droite vous voyez bien la veine qui sort du corps avec donc une veine qui va irriguer la partie haute une autre la partie basse et puis le système artériel qui part du coeur et il n'y a pas de communication entre les deux alors il y a une toute petite zone grisée au contact de la veine cave et du coeur où on avait repéré évidemment quand même que la veine cave entre dans le coeur mais on considérait simplement que c'était le moyen par lequel le sang venait alimenter le coeur qui doit être nourri comme le reste et on pensait qu'il y avait communication entre les deux ventricules un peu de ce sang passe dans l'autre ventricule et c'est ce qui permet qui explique qu'il y a un peu de sang dans les artères alors ce sang quel usage a-t-il en médecine on vient de voir qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour l'analyse en particulier ADN au XVIe siècle évidemment ça n'est pas un instrument diagnostique de première intention je vous ai mis juste là un exemple de titre de chapitre qu'on trouve dans un traité usuel de médecine dans lequel on voit que le diagnostic se fait essentiellement par justement la prise du pouls c'est très important et l'examen des urines alors comme on approche du dîner je ne commenterai pas tout ce qu'on peut faire avec des urines mais vous voyez que l'odeur la couleur la substance la saveur etc donc le sang n'apparaît pas dans ces textes là comme un élément premier du diagnostic par contre je vais en venir à la saignée qui est un autre élément très important et qui fait partie de la grande mythologie des idées fausses sur la médecine ce sang pose un problème parce qu'il peut être en excès et il peut être corrompu et donc on a deux grands phénomènes médicaux pathologiques pour les médecins de l'époque qui sont ce qu'ils appellent la pléthore l'excès de sang alors qu'ils s'observent de l'extérieur parce qu'il y a des enflures des édèmes etc et le sang corrompu qu'on appelle la cacochimie puisque littéralement un cacoscumos c'est le mauvais suc la mauvaise humeur donc quand se produit l'un ou l'autre de ces phénomènes il faut saigner contrairement à l'image développée par Molière les médecins ne sont pas des bouchers qui saignent à tour de bras pour un oui pour un non d'abord ils saignent parce qu'ils pensent que ça va résoudre un problème et en saignant non c'est pas la bonne flèche voilà ils pensent suivre la nature vous avez tout un ensemble de textes qui expliquent que quand le corps a quelque chose qui le gêne il l'expulse si vous êtes enrhumé vous vous mouchez si vous avez une bronchite vous toussez vous crachez donc si vous avez trop de sang si tout se passe bien vous allez avoir une hémorragie nasale par exemple mais dans la plupart des cas le sang ne sort pas tout seul il faut donc saigner mais contrairement à ce qu'on pense donc là voilà on explique que l'évacuation particulière se fait pour soulager ces parties qui sont oppressées le problème de la saignée c'est que ça ne permet pas de faire le tri entre ce qui est corrompu et ce qui ne l'est pas et donc les médecins contrairement à ce qu'on pense sont plutôt réticents face à la saignée thérapeutique parce que là c'est Fernel qui le dit c'est le sang universel qui s'en va quand on saigne donc les quatre humeurs on saigne tout et donc on a déjà l'idée que ça peut affaiblir considérablement le malade et donc d'ailleurs il y a des chapitres sur les soins à donner après la saignée par exemple boire un peu de vin ça fait du bien ça permet de reconstituer le sang par contre ce qui se passe avec la saignée et ce qui est intéressant c'est que c'est justement ce qui va faire que le sang devient un outil thérapeutique de diagnostic et qu'il va commencer à concurrencer assez sérieusement l'examen des urines parce qu'une fois qu'on a saigné le malade on peut examiner le sang et donc progressivement on va voir en fait une saignée diagnostique concurrencer d'une certaine façon la saignée thérapeutique et donc là vous avez les préconisations d'un médecin alors là c'est Fernel sur la manière dont il faut saigner quelles sont les maladies pour lesquelles on peut pratiquer des saignées où est-ce qu'il faut saigner comment etc et ce qui est important c'est le dernier chapitre les observations sur le sang qui a été tiré et là il y a dans les textes de la renaissance de très très longs chapitres sur la manière dont on doit examiner le sang donc on le dépose dans des plats plusieurs on ne fait jamais un seul échantillonnage on prend des plats qui ont une couleur blanche pour pouvoir faire sortir la couleur du sang on l'observe quand il est frais on le laisse cailler ensuite une fois qu'il est caillé on le coupe etc et il y a donc des descriptions très très longues de la façon dont on examine le sang donc finalement on n'a pas l'ADN mais on n'est pas si loin des tâches de sang et donc là je vous ai mis quelques passages par exemple sur la substance donc on touche le sang c'est important de savoir s'il est visqueux ou pas s'il est fluide on regarde sa couleur il n'est pas trop conseillé de le goûter mais enfin une fois qu'il a caillé par contre on peut le découper en petits bouts et vous voyez quand on analyse la couleur on voit bien que ce sang dont on parle là c'est le sang universel c'est le sang qui véhicule aussi les autres humeurs parce que s'il est trop noir par exemple ça veut dire que vous avez trop d'attrabiles et que vous êtes mélancolique s'il est trop jaune ça veut dire que vous êtes bilieux et donc voilà ce qui est important c'est que cette saignée vous le voyez n'est pas quelque chose au contraire on en a fait après le XVIe siècle avec le XVIIe et Molière qui a fait beaucoup de mal à l'histoire de la médecine on en a fait un symbole de la mauvaise médecine et de l'incapacité des médecins alors qu'au contraire quand on lit les textes on s'aperçoit qu'émerge ce très grand intérêt pour le sang et la conscience qu'il faut l'analyser et donc on saigne parce que effectivement ça soulage mais ça n'est jamais un geste de première intention on préfère toujours essayer de réguler la maladie par le régime et les médicaments et surtout on s'aperçoit qu'en saignant le malade on peut poser un diagnostic plus fiable que si on examine uniquement les urines ou le pouls alors je voudrais terminer en parlant d'un autre sujet qui peut surprendre et qui vise à corriger les images fausses qu'on peut avoir sur cette médecine ancienne et le rapport au sang c'est la question du sang des femmes et du sang menstruel alors c'est comme pour la circulation du sang on ne connaît pas le mécanisme de l'ovulation et donc on ne connaît pas bien le mécanisme qui explique les règles on pense que les femmes sont très humides parce que cette humidité est nécessaire à la constitution de l'embryon et quand elles ne sont pas enceintes de temps en temps il faut que cette humidité se purge donc le sang menstruel sert à purger cette humidité en cas de grossesse évidemment on a besoin de l'humidité pour la nourriture de l'embryon et donc les règles s'arrêtent mais ce que je voudrais dire et ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait là au cours de recherche c'est le discours que tiennent les médecins le discours thérapeutique que tiennent les médecins sur ce sang parce qu'en fait on s'aperçoit contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'est un sujet important le corps des femmes n'occupe pas une très grande place dans la médecine ancienne mais le sang le sang menstruel occupe quand même une place relativement surprenante par rapport au peu de place qui est faite au corps féminin et deux soucis reviennent deux préoccupations majeures reviennent sous la plume des médecins comment arrêter ou réguler les flux hémorragiques et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant comment provoquer les règles et c'est cette question là qui m'intéresse dans cet ouvrage que vous avez là alors c'est pas très lisible mais il s'agit du jardin de santé qui est un ouvrage auquel je m'intéresse beaucoup parce que c'est un ouvrage de pharmacopée destiné au public privé donc pour se soigner soi-même c'est un ouvrage d'auto-médication 57 entrées sont 57 chapitres sont concernés par les plantes qui peuvent faire venir les règles revenir le sang contre 19 seulement pour le traitement des hémorragies et quand on regarde la liste de ces entrées qui parlent de faire revenir les règles on s'aperçoit qu'il y a deux choses il y a un vrai souci médical je me trompe toujours de flèche voilà pour le traitement de l'aménorée il faut imaginer qu'au XVIe siècle avec les conditions de nutrition les maladies il y avait très certainement de très fréquents cas d'aménorée chez les femmes qui normalement ne devaient pas avant la ménopause et donc voilà vous avez un texte d'Ambroise Paré qui énumère toutes ces causes pouvant expliquer qu'une femme n'est plus de règles et donc il s'agit de provoquer à nouveau le retour des règles donc de la fertilité mais on s'aperçoit aussi dans ces textes-là qu'il y a des listes de recettes abortives qui sont destinées en fait à permettre d'expulser les embryons morts en cas de fausse couche et en fait quand on lit très précisément les textes on s'aperçoit que les fameuses recettes pour faire revenir les règles ressemblent extrêmement étrangement aux recettes abortives et ce sont les mêmes plantes et il y a surtout des modus operandi qui sont très particuliers qui relèvent et qui se pratiquent par application locale sous forme de PCR ou de suppositoires vaginaux et donc ici vous en avez quelques exemples voilà le jus de cette terre mis dedans la nature et membre secret de la femme par le PCR etc va permettre de faire revenir les règles et donc contrairement à ce qu'on pourrait penser autour de la question du sang il y a donc cette question très importante du diagnostic de la croissance du corps de la façon de bien nourrir le corps je n'ai pas eu le temps d'en parler mais il y a beaucoup de considérations médicales diététiques sur la façon de fabriquer du bon sang que faut-il manger etc mais il y a aussi quelque chose de plus souterrain autour de cette question du corps féminin et derrière cette étiquette comment faire revenir les règles des femmes en aménorée anormales on s'aperçoit qu'il y a un très grand nombre de recettes contraceptives ou abortives qui sont dissimulées enfin à peine dissimulées et donc voilà ça explique certaines données sociales qu'on a du mal à parfois expliquer sur la capacité déjà de la France à contrôler les naissances et dans cet ouvrage là qui date de la toute fin du 15e siècle vous avez une très longue liste de ce type de recettes que la chimie moderne a permis de confirmer c'est à dire que la plupart de ces plantes sont des plantes effectivement à pouvoir abortif et étant donné la manière dont elles étaient appliquées on sait que ça fonctionnait voilà donc ce petit tour d'horizon j'espère vous aura montré à quel point déjà à cette époque là et contre les idées reçues sur la médecine de cette époque là cette question du sang est essentielle mais touche aussi à énormément d'aspects de la société et en même temps le signe d'une médecine justement et ça fait finalement le lien avec ce que vous disiez qui est toujours en train de travailler et de découvrir des choses le sang restant vraiment quelque chose de central dans l'interrogation des médecins merci merci beaucoup Violaine pour cette effectivement à la fois prolongement enfin remontée dans le temps mais aussi prolongement de la question des tâches de sang et puis élargissement effectivement sur d'autres domaines notamment le sang des femmes qui étaient aussi qui faisaient partie des pistes dont on se disait qu'autour du sang on devait bien réussir effectivement à intégrer cette question bonsoir donc on termine ce tour d'horizon autour du sang par de la fiction mais peut-être ce que je voudrais essayer de discuter avec vous c'est dans quelle mesure la fiction qu'on étudie évidemment en tant qu'objet à l'université en tant qu'objet esthétique puisqu'on est dans un cadre de conférence qui s'intéresse aux liens entre l'université et la cité voir aussi en quoi la fiction relève d'une philosophie d'une politique d'une idéologie et en l'occurrence la question du sang me semble être un très bon objet pour illustrer ça en introduction Aurélia Gaillard a demandé de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de sang et donc on a vu avec le côté scientifique l'hématologie qu'on parlait d'identification et avec les histoires de Sherlock Holmes enfin plutôt de Conan Doyle et de Stoker l'identification l'identité l'identification se retrouve au cœur très clairement du texte des textes et de manière en les étudiant ensemble j'ai eu l'impression et c'est ce que je voudrais illustrer ce soir voir si vous êtes d'accord avec moi que Sherlock d'un côté et Dracula de l'autre proposent deux philosophies deux politiques de l'identification qui sont assez contraires l'un Sherlock serait une sorte de garant de l'intégrité de garant de l'identification on va voir peut-être d'ailleurs un précurseur vous me direz si vous estimez que le passage qui débute la toute première histoire et qui parle d'identification des traces de sang est complètement farfelu ou bien plutôt pertinent donc l'un qui serait le garant de l'identification de l'intégrité à la fois personnelle et sociale et l'autre qui serait au contraire Dracula une sorte d'adepte de l'effusion de la dissémination et d'une identité fondamentalement impure donc l'un qui aurait une fonction de rassurance assez forte et l'autre une fonction beaucoup plus inquiétante alors peut-être un mot parce que peut-être que vous ne savez pas particulièrement bien qui est qui quand donc on a écrit la littérature anglaise quand même pour rendre à César ce qui lui appartient on va dire plutôt britannique puisque l'un est irlandais l'autre est écossais donc bon c'est un moment où il ne faut pas tellement se tromper dans l'histoire donc c'est des textes qui sont assez contemporains Doyle a écrit les histoires de Conan Doyle entre 1886 et 1927 donc c'est 40 ans 56 nouvelles 4 romans qui mettent en scène le détective chimiste Sherlock Holmes et Stoker a écrit entre autres choses mais surtout là ce qui m'intéresse Dracula en 1901 donc pile au milieu entre 1886 et 1927 donc tous deux peut-être d'une manière qui est plus évidente pour Dracula moins pour Sherlock Holmes ce sont deux romans enfin oui pour l'un un cycle et pour l'autre un roman qui se placent d'emblée sous l'augure du sang et qui commencent tous les deux par une effusion dans le cas de Sherlock Holmes une effusion très volontaire dans le cas de comment s'appelle-t-il Jonathan Harker qui est le héros de Dracula une effusion involontaire je vais commencer par Sherlock parce que peut-être c'est celui qui est à la fois sans doute le plus dont le rapport au sang est le plus nous impensé a priori et parce qu'il me semble que ça rappelle ou en tout cas ça fait écho à ce que nous a dit le premier intervenant dans la première histoire donc je viens de dire que cette histoire est placée sous l'augure du sang la première histoire de Sherlock Holmes donc écrite en 1886 s'intitule Study in Scarlet qui a été traduite une étude en rouge et qui Scarlet enfin contient plus de couleurs plus de pigments plus de sang parce que ça pourrait se traduire de manière plus juste une étude en écarlate Scarlet et donc c'est l'histoire d'un meurtre et de sang d'un mot qui est écrit sur un mur et la police de Scotland Yard comme toujours chez Sherlock Holmes est complètement perdue ne sait pas quoi faire et lui entreprend en observant comme vous avez dit de de trouver le coupable par par l'étude du sang juste une petite parenthèse parce que ce que vous avez dit m'a fait penser à ça il s'avère que le sang qu'on trouve n'est pas celui de la victime mais effectivement celui du meurtrier parce qu'il a été tellement tému qu'il a eu les vaisseaux sanguins qui ont explosé et qu'il a abondamment saigné sur la victime une espèce de comme d'habitude chez Sherlock de bizarrerie ou de baroque où le sang n'est pas celui n'est pas celui qu'on croit toujours est-il donc ça c'est la première histoire c'est le sujet mais les tout premiers mots de Sherlock Holmes j'ai regardé le texte en français parce que c'est moi-même en réfléchissant à ça que je m'en suis aperçue d'une manière qui m'a étonnée moi-même parce que je n'avais pas repéré que c'était si tôt les tout premiers mots de Sherlock Holmes quand il rencontre dans Watson dans la première histoire on cite régulièrement peut-être que vous l'avez en tête qu'il dit à Watson dès qu'il le voit you've been in Afghanistan I perceive vous revenez d'Afghanistan ça c'est la deuxième réplique la première réplique de Sherlock dans cette toute première histoire c'est je cite donc je l'ai trouvé je l'ai trouvé cria-t-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main j'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or docteur Watson etc donc il se présente à Watson et il interrompt Watson comme d'habitude ou comme il va prendre l'habitude de le faire la question du jour reprit-il c'est l'hémoglobine vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte au point de vue chimique oui répondis-je mais au point de vue pratique mes chers messieurs c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années ne voyez-vous pas qu'elle nous permettra de déceler infailliblement les taches de sang venaient par ici et là on rencontre une caractéristique un peu problématique de Sherlock Holmes donc en tant que chimiste et pour montrer la valeur de son expérience dans son ardeur il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail prenons un peu de sang frais dit-il il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette de sang pardon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre donc voilà comment s'ouvre la saga de tout Sherlock Holmes lui qui se plante une pipette dans le doigt s'auto-vampirise en quelque sorte si on veut s'amuser à faire un commentaire avec Dracula et met son sang dans une éprouvette pour ensuite montrer qu'en ajoutant son réactif donc le sang mélangé à l'eau se mélange a priori et avec son réactif des sortes de granulés de sang tombent au fond de l'éprouvette et il réussit donc à isoler le sang donc deux choses je regarde l'heure parce que si je veux vous laisser du temps il faut que je dise peu de choses finalement deux choses d'abord il faut peut-être replacer en contexte et dire que cette histoire a lieu en 1886 au moment où la médecine médico-légale se développe notamment en Angleterre avec les premiers et en France aussi d'ailleurs peut-être vous connaissez mieux Bertillon et puis tout un tas de techniques basées sur la physionymonie les ancêtres des procès robots pardon des portraits robots donc c'est un moment disons d'activité assez intense sur le plan de la police scientifique pardon et et donc cette activité de Sherlock Holmes participe d'un désir qui le caractérise d'identification d'identification des criminels afin de purger littéralement la société du mal qui qui l'arronge et donc Sherlock Holmes ici j'ai dit que le texte commençait par une effusion il se prélève du sang mais il se prélève du sang volontairement dans le but en quelque sorte de le de le coaguler de le trouver et de permettre d'identifier les criminels donc c'est une une sorte de une sorte d'idéologie tout à fait fin du 19ème à une époque où la science fait des progrès et où elle sert à à identifier les choses le monde les individus donc Sherlock Holmes en cela est une sorte d'identificateur en série vraiment le premier par plein de moyens y compris espère-t-il par ses premières expériences sur le sang qui lui donneront la possibilité de enfin lui et aux scientifiques à terme d'identifier les criminels donc ça c'est une première version de cette effusion qui qui a lieu et donc en se prenant du sang à lui et en le recoagulant je ne sais pas si c'est un bon terme c'est ce qu'il appelle c'est lui ce qu'il dit il estime qu'il va pouvoir produire la cohésion sociale dont la société a besoin alors ce qui se passe dans Dracula est évidemment tout à fait différent et beaucoup plus inquiétant et là le le héros qui était cette espèce de garant de l'identification s'inverse en une sorte d'adepte de comme je l'ai dit tout à l'heure de l'effusion et du mélange surtout je précise une dernière chose sur Sherlock il est décrit régulièrement dans le texte comme cold-blooded ça c'est une de ses bizarries au sang froid vous savez c'est une sorte de sociopathe qui n'aime pas trop les gens les autres les relations mais aussi comme un limier en anglais a bloodhound ou quelqu'un qui est pure-blooded donc cette idée de la pureté du sang est très importante dans les histoires de Sherlock Holmes chez Dracula c'est tout le contraire l'effusion qui ouvre le texte c'est donc l'effusion de Jonathan Harker qui arrive en Transylvanie et qui logé par le comte Dracula s'aperçoit le matin en voyant arriver Dracula derrière lui que Dracula ne se reflète pas dans le miroir ça lui fait un petit peu peur et il se coupe en se rasant il cherche un pansement il ne va pas le trouver et donc le sang lui coule un petit peu sur le menton ce qui génère une certaine frénésie du comte qui commence à le prendre à la gorge avant de se raviser pour le laisser aux femmes qui elles-mêmes attendent de suck his blood et sucer le sang donc on est là dans une tout autre approche où là le sang s'échappe de manière incontrôlée et évidemment il y a Jonathan Harker incarne de la même manière qu'en quelque sorte le public de Sherlock Holmes la peur des britanniques de voir cette identité de voir cette identité diffusée effusée mélangée et donc tout l'objet du roman va être d'attraper le vampire et de le tuer mais moi ce qui m'intéresse c'est la philosophie de l'identité et le type d'identité que Dracula incarne il définit j'ai dit pour Sherlock Holmes que cette espèce d'effusion personnelle enfin ou plutôt de contention du sang reposait sur une philosophie et une politique de l'identité nationale construite cohérente débarrassée du sang impur des criminels c'est une toute autre philosophie de l'identité que développe Dracula et c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles je crois la littérature aussi au-delà de son aspect esthétique enfin au-delà je ne voudrais pas dire ça à côté de son aspect esthétique nous parle Dracula propose une philosophie de l'identité complètement différente beaucoup plus métissée alors que Jonathan a peur Jonathan et tous les hommes qui luttent contre le vampire a peur de la de l'effusion du mélange que peut créer un vampire qui vient mordre en général les femmes et contaminer leur sang Dracula dès le début du roman dans la première conversation avec Jonathan lui explique que la richesse de la Transylvanie et je crois alors ça c'est une des joies de la littérature on peut considérer que le patronine Transylvanie en tout cas quand on commence à réfléchir dans ce sens c'est une sorte pour Dracula en tout cas d'éloge du trans d'éloge de la transfusion ce qu'il développe auprès de Jonathan Harker c'est l'idée que le sang de la Transylvanie est riche du sang je cite des patriotes et des ennemis qui sont venus se battre sur cette terre donc pour lui le mélange n'est pas du tout le garant comme Jonathan Harker va le développer d'un affaiblissement d'un métissage funeste néfaste qui amènerait à la perte de la nation mais au contraire à un enrichissement par le sang vous avez cité au départ les paroles de la Marseillaise qu'un sang impur abreuve nos sillons où il s'agit ici de tuer l'ennemi pour renforcer la nation c'est tout à fait autre chose que prône Dracula c'est au contraire une terre qui est enrichie fortifiée par le sang des ennemis non pas en tant qu'ils sont morts mais en tant qu'ils reviennent comme des vampires et donc c'est un sang qui qui disons est tout sauf consanguin qui au contraire est un sang du mélange de de la transfusion permanence de la circulation et en réfléchissant à ces deux textes là peut-être je vais m'arrêter là pour laisser une discussion dans la dans la salle en réfléchissant à ces deux textes là on voit à mon avis deux choses qui sont importantes à discuter dans le cadre de la cité d'abord que réfléchir à l'identité à l'identification c'est une science bien sûr mais c'est aussi une politique c'est aussi une idéologie ou en tout cas pour nous dans les sciences humaines cette dimension là de voir quelle est la philosophie quelle est l'idéologie de l'identification c'est une question importante et très ouverte est-ce que par exemple identifier enfin bon justement puisque c'est très ouvert je ne la ferme pas ça c'est une première chose qui est très importante et la deuxième c'est que ça nous permet de réfléchir à finalement deux postures sur l'identité à un moment dans notre vie politique française notamment où on réfléchit beaucoup à la question de l'identité où on a d'un côté un texte fondamentalement rassurant fondamentalement conservateur qui prône qui prône une idéologie de la purification de l'identité et un autre contre lequel on se bat et finalement Dracula est défait vous le savez peut-être à la fin du roman même si on soupçonne que peut-être sa relation avec Mina a fait que l'enfant qu'elle porte n'est pas complètement peut-être celui de Jonathan mais celui du vampire donc là ça ouvre une porte différente en tout cas voilà deux conceptions de l'identité qui sont très très différentes et qui permettent par le biais de ces deux textes mythiques de réfléchir aux possibilités multiples de l'identité et de l'identification dans deux sens assez différents merci beaucoup merci beaucoup Nathalie effectivement tu ouvres directement sur la discussion et les questions je pense qui vont venir qui est effectivement un peu le point qui se dessinait la question d'identité sans consanguinité pour le moment pour le moment si je commets un meurtre que ce soit le premier je peux échapper ton analyse ADN bien que tu fournisses la couleur des cheveux la couleur des yeux etc qui sont quand même des renseignements précieux pour établir un portrait robot tu as dit tu as prévu pour 2021 je crois le visage oui donc les taux se resserrent et on peut penser que d'ici 2024 ou 2025 tu donneras la taille du bonhomme la carrure etc et que le portrait robot permettra avec les recoupements de la police et avec les renseignements de la police de recouper tout ça de retrouver beaucoup plus facilement les coupables quoi parce que vous allez finir par établir un portrait robot qui sera tout à fait différent de celui qu'il publie actuellement et pour lesquels des milliers de personnes peuvent se reconnaître tandis que là d'après ce que tu as dit les taux se resserrent sérieusement alors donc c'est en effet je crois que la découverte qui était majeure c'était d'aller ce que l'on a fait au laboratoire c'est à dire vers une autre forme d'analyse qui était de faire une relation ce qu'on a toujours pensé entre les caractères extérieurs morphologiques et les caractères qui étaient situés sur l'ADN alors ça a généré beaucoup de travaux au laboratoire on a identifié les zones avec d'autres personnes mais bon on l'a fait et on est bien arrivé à isoler ces zones et donc à faire ces relations caractères morphologiques et caractères sur l'ADN ça on sait bien le faire alors après d'abord il y a une question qui est très importante ça demande des moyens quand même assez considérables quand même intellectuels et en nombre en qualité en nombre et puis des nouvelles analyses alors je pense que la forme de visage c'est vraiment le challenge voilà je crois que c'est le gros challenge de notre laboratoire c'est le challenge aux Etats-Unis c'est le challenge un peu partout dans le monde parce que sortir dans un dossier la photo de la personne je crois que c'est extraordinaire moi je suis déjà quand on nous dit il a les cheveux bleus les cheveux blancs ou les cheveux noirs moi je trouve ça extraordinaire je suis encore admiratif bon et surtout que ce qui est assez fabuleux c'est qu'on a Madame Peters qui s'en occupe j'espère ne pas me contredire mais nous avons des cas où la victime décrit un homme avec les cheveux noirs les yeux noirs enfin les yeux faussés bon et la couleur de peau faussée puis nous on trouve un blond avec les cheveux bleus quoi les cheveux blonds avec les yeux bleus et donc on se dit mais comment c'est possible je veux dire voilà et bien c'est pourtant la réalité ça veut dire aussi que ça peut permettre aussi quand on a une enquête quand quelqu'un est agressé il y a un traumatisme majeur émotionnel et donc dans la mémoire les mémoires se mélangent elle va peut-être penser à quelqu'un qu'elle a rencontré il y a six mois donc tout va se mélanger et en fait la description qui va être faite n'est peut-être pas du tout en relation avec la personne tandis que l'ADN bien sûr on peut modifier l'ADN et on parle aujourd'hui de Michael Jackson Michael Jackson il ne ressemble pas à Michael Jackson dix ans auparavant il a été tellement opéré qu'il ne ressemble plus du tout à Michael Jackson du premier ça veut dire bien sûr on peut modifier bien sûr mais génétiquement on ne peut pas le modifier et ça c'est quand même très important donc la recherche va avancer la forme du visage alors certains chercheurs travaillent sur ce que tu as dit c'est à dire la corpulence certains chercheurs la taille c'est très difficile très difficile et ensuite il y a la calvitie il y a si tu as les oreilles décollées si tu as une faussette sur le menton il y a plusieurs types de calvitie et tu vas avoir la photo de la personne je vais te dire alors bien sûr ça va demander des moyens humains financiers importants mais c'est des challenges fantastiques qui sont devant nous tu vois nous sommes passionnés parce que c'est un champ d'investigation extraordinaire voilà déjà l'âge moi je trouve ça encore extraordinaire de dire l'âge biologique pas l'âge civil mais de dire ben voilà cette personne elle a 30 ans elle a 20 ans voilà je trouve ça extraordinaire avec l'ADN jusqu'à présent c'est la partie scientifique qui a gagné jusqu'à présent et il n'y a pas ces cas au debout le premier dossier qu'on a fait qui était le dossier qu'il fallait vraiment le premier dossier c'est un dossier de viol à Lyon c'est un monsieur qui avait violé 8 personnes en 2013 et il avait violé des étudiantes dans un quartier de Lyon qui s'appelle le 8ème c'est un arrondissement et on a sorti les caractères de cette personne et quand on a vu cette personne dans la presse c'était 100% il n'y avait pas de discussion voilà alors que les victimes décrivaient quand même des personnes légèrement différentes donc ça c'est important on a un exemple j'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction du caractère subjectif et du caractère objectif c'est les analyses qu'on réalise dans les laboratoires c'est objectif voilà alors ça amène les enquêteurs à réfléchir parce que de temps en temps voilà on a des résultats qui ne vont pas dans le sens de l'enquête mais déjà c'est un résultat on est objectif voilà l'OPJ qui vient nous dire attendez là les tâches de sang ça ne m'intéresse pas c'est le sang de la victime très bien c'est une analyse subjective il ne l'a pas faite moi je veux dire oui ça c'est la victime et quand on dit c'est la victime c'est parce qu'on l'a démontré et ça c'est quelque chose d'important tu vois Jean-Paul voilà ça c'est quelque chose on oppose au caractère subjectif on n'est plus dans le maigret dans les cinq dernières minutes qu'on a connues voilà c'est plus ça du tout c'est voilà l'ADN a sorti c'est telle personne ça peut ne pas être cette personne mais à ce moment là on s'explique juste pour terminer sur l'ADN parce que je ne voudrais pas qu'on pense que l'ADN ne sert qu'à inclure une personne il y a eu une étude qui m'avait beaucoup marqué qui a été faite par le FBI et le ministère de la justice américaine dans les années 97 là où on est on a abandonné une technologie on a abandonné tout ça au profit de l'analyse génétique et donc le ministère de la justice américain a fait une étude qui a été publiée qui était très sérieuse ils ont récupéré 27 dossiers 27 dossiers dans 27 états différents parce qu'évidemment qu'on ne puisse pas dire c'est le laboratoire c'est le procureur etc sur les 27 dossiers ils ont refait les analyses qui avaient été faites auparavant avec les groupages c'est la méthode que j'ai parlé 27 dossiers par des groupages 27 dossiers par analyse génétique faite par le FBI à Washington qu'est-ce qui s'est passé d'après vous sur les 27 dossiers ces 27 cas avaient été 3 personnes avaient été condamnées à mort je pense une vingtaine à des prisons supérieures à 50 ans donc on va dire à la perpétuité parce que quand on dépasse 50 ans de prison on commence déjà à avoir le temps long quand même et sur ces personnes 27 sur 27 d'après vous innocentées ce qui fait qu'au début les analyses ADN et encore maintenant et encore maintenant l'analyse ADN a servi à innocenter des personnes ce qui fait que très souvent dans les enquêtes judiciaires l'ADN n'est pas vu comme quelque chose qui va inclure ce qui est vrai ce qui est vrai mais ça ça permet de dire ça exclut et très souvent j'entends dire les OPJ dire si on n'a pas l'ADN c'est ennuyeux parce que comment on va dire à la personne qu'on n'a pas l'ADN c'est un élément à ce moment là vécu négativement on était tous intéressés notamment parce que ça ça ouvre aussi la question justement de l'usage de l'identification et là avec cette idée d'inclusion et d'exclusion ça permet d'ouvrir un peu l'usage qui peut-être nous inquiète quand même aussi de l'identification absolue qu'on peut faire qu'est-ce que je vais juste te faire une toute petite remarque il y a une chose qui est très importante vous voyez quand on travaille dans l'identification des traces ce qui est notre cas enfin le cas de notre laboratoire à Bordeaux malgré tout on est très précautionneux vous voyez il y a des analyses qu'on ne ferait pas je vais m'expliquer il y a par exemple aujourd'hui vous avez une médecine et monsieur Albert Roche président et il est parti ah bon il était là ancien président du conseil de l'ordre on pourra le dire il y a des analyses qu'on appelle la médecine prédictive c'est-à-dire on va identifier des facteurs de risque bon mais ça on ne le fera pas pour identifier une personne on ne peut pas aller en cour d'assise et puis dire non mais attendez j'ai identifié ce monsieur parce qu'il a un risque de cancer de la prostate il a 40 ans il n'en fera peut-être jamais il en fera peut-être un donc on ne peut pas faire ça vous voyez il y a des analyses qu'on s'interdit voilà par exemple on s'interdit de faire dans notre laboratoire l'origine ethno-géographique parce qu'on ne veut pas dépasser certaines limites donc vous voyez dans les analyses ADN il y a malgré tout une réflexion qui se fait dans les laboratoires qui se fait avec des philosophes qui se fait avec régulièrement sur qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on est en avance dans ces analyses on doit se poser toutes ces questions vous voyez et ce n'est pas des analyses que l'on fait comme cela identifier une personne par ses caractères morphologiques je vais vous dire on voit vous êtes dans la rue vous êtes on vous voit donc ça ne dérange personne identifié par des caractères que l'on ne voit pas comme le risque d'une maladie ça c'est grave que ça soit en médecine que ça soit fait ça ne pose aucun problème si vous voulez savoir si vous avez un risque de telle maladie ou de telle autre maladie que vous fassiez cette démarche c'est une démarche personnelle mais pas pour une démarche d'identification d'une trace merci est-ce qu'il reste encore peut-être une toute petite question oui c'était juste par rapport on parlait tout à l'heure avec Conan Doyle de justement cette intégrité du corps et la sorte de pureté de l'identité etc et en fait pour rebondir avec la question des humanistes est-ce qu'au XVIe siècle il n'y avait pas des problèmes qui étaient posés au niveau religieux par rapport à tout ce qui est saigné, dissection etc pour l'intégrité du corps chrétien si je puis dire il y a un certain alors la saignée non il n'y a pas de tabou la dissection est autorisée par l'église elle n'a jamais elle n'a jamais été interdite c'est encore un autre mythe il y a des réticences et il y a des tabous et on ne dissèque que les corps des condamnés à mort et je précise enfin une fois mort évidemment la dissection ne fait pas voilà enfin officiellement on ne dissèque que les condamnés à mort après il y a des trafics de cadavres des choses comme ça mais par contre non enfin c'est le grand changement par rapport puisqu'on se posait la question de la différence par rapport à la médecine médiévale c'est l'irruption de l'anatomie voilà et donc il y a des réticences il y a des médecins qui expriment des réticences personnelles à profaner l'intégrité du corps mais il n'y a pas d'interdit officiel et après il y a des mises en scène dans les planches d'anatomie de la dimension spirituelle etc mais c'est quelque chose justement qui d'une certaine façon ramène au thème du sang et de l'observation c'est à dire que pour la première fois on va regarder à l'intérieur quand même et plus simplement justement en se fondant sur ce qu'on voit à l'extérieur très bien merci beaucoup bon je pense qu'on va s'arrêter là je remercie d'abord nos conférenciers merci Sous-titrage MFP.